Bonjour, bonsoir à toi qui me suis actuellement. Ça va dépendre de l'heure à laquelle tu vas tomber sur cette vidéo. Je suis Élise Céboué, entrepreneur agronome plus spécialisé dans l'élévage des chenilles blanches. Aujourd'hui, je viens avec un grand message pour vous qui faites déjà dans l'activité. Essayez aussi de grandir. Lorsqu'on ne grandissez pas, vous ne faites pas l'activité. Aujourd'hui, je viens partager avec vous mon expérience. Je suis d'ailleurs dans le domaine, ça fait déjà plus de 5 ans. Et aujourd'hui, je suis un grand producteur de conserves. Je vous dis, j'ai fait dans l'huile d'anethon. J'ai fait dans le cul. À base des anethon, nous fabriquons des cuis d'ici. À base des anethon, nous fabriquons des biscuits, des gâteaux, la farine d'anethon. Si vous faites dans la production et que vous avez les résultats vraiment médiocres, des résultats vraiment insignifiants, comment rentabiliser avec ce type de résultat? C'est très facile. De nos jours ou alors à l'heure actuelle dont je vous parle, nous avons un grand séminaire du côté de Douala. Le 27 à Aqua, face au cas. Nous avons aussi un séminaire du côté de Yaoundé. Pour ne rien rater. Je dis bien pour ne rien rater. Parce que nous allons pratiquer. Bien, nous allons pratiquer. Venez nombreux et venez avec les gants. Parce que ça va chauffer. Même si vos boss donnent des résultats qui ne sont pas les bons résultats, vraiment, il y a un moyen pour pouvoir rentabiliser. Qu'est-ce que nous faisons? Nous, à notre niveau, lorsque nous vous formons, on vous forme sur la production de l'arbre, bien sûr. On vous forme sur la transformation pour obtenir les chansons. On vous forme sur la transformation dans le domaine agroalimentaire. Par exemple, si on prend le cas de l'extraction pour obtenir l'huile d'anethon, peu de personnes le font. Si on part dans le cas pour obtenir la farine d'anethon, peu de personnes le font. On part dans le cas pour obtenir les biscuits avec des anethons, peu de personnes le font. pour obtenir des boîtes de conserve, des épices avec des anethons. On le fait ici, à la maison des anethons. Vraiment, venez nombreux participer à ce grand séminaire qui a lieu du côté de Douala le 27 et Yaoundé. Et là, nous allons pratiquer. Parce que sans pratique, il est impossible d'arriver à la transformation finie. Il faut toujours passer par la production pour arriver à la transformation. Et là, nous allons vous donner les secrets pour avoir des meilleurs résultats. pour faire 2 kilos par bac. C'est très facile et c'est possible. Comment faire 2 kilos par bac ? Comment reçu sa transformation normalement ? Et comment faire pour rentabiliser ? Avec un boss qui vous donne moins d'un kilo, comment avoir 50 000 avec un boss qui vous donne moins d'un kilo ? C'est très possible. Alors, venez nombreux participer à ce séminaire. Je dis bien à ce séminaire, c'est juste 5 000 francs. La participation pour réserver votre place, 5 000 francs seulement. Et nous allons pratiquer. Si vous ne voulez pas pratiquer, ne venez pas. Venez prendre les secrets gratuitement. Alors, toi, le désespéré qui me suit actuellement, toi qui as eu à lancer plusieurs box, plus de 200 box, parce que tu t'es fait avoir par des marabouts de Facebook ou alors tous ces gens-là qui sont comme des formateurs, mais ne le sont pas. Voici le moment de venir participer au séminaire. Le séminaire est même gratuit parce que vous payez juste la place à 5 000 francs. Venez assister à ce séminaire et je ne vous mens pas. Je vais trouver vraiment une satisfaction à ce séminaire. Et vous allez vous relancer sans problème. Je vous dis sans problème. Les levats de chenilles blanches a l'air d'être faciles, mais au fond, si vous ne prenez pas au sérieux, les levats de chenilles blanches est comme toute autre activité. Il y a les principes. Lors ces principes ne sont pas respectés, alors vous ne pouvez pas avoir de résultats. Et beaucoup se lancent ici sans principe. Avant de vous lancer dans un projet, s'il vous plaît, posez-vous la question, pourquoi vous vous lancez dans ce projet? Si c'est pour la consommation personnelle, il y a les critères à ne pas prendre en considération. Si c'est pour le plaisir, toujours des critères à ne pas prendre en considération. Mais si c'est pour faire du business, alors s'il vous plaît, suivez la règle. Si vous ne suivez pas la règle, si vous voulez bafouer les règles, assumez juste les conséquences. Alors nous allons aller pas à pas. Nous allons pratiquer ce 27 du côté de Douala, le 27 du côté de Yaoundé, la pratique va s'est passé de deux côtés. On va s'est passé de deux côtés. Comment faire le choix d'un site, la construction d'un site de A à Z jusqu'à la production d'un box? Venez nombreux participer à ce séminaire. Venez nombreux. Si vous ne venez pas alors, vous ratez. Vous ratez. Alors nous vous attendons nombreux à ce séminaire.